T'es mort ! Plateau, ils ont changé ! Ouais, c'est ça ! Vendu, plateau ! Ah ben là, carrément ! On envoie 200 kilos par semaine en Angleterre. Là, tu veux avoir la fontaine. Il y a un mâle qui a dû coloniser sa sœur. Quand tu leur montes ça ? Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo chez Empérius, ici avec Ludovic. Et aujourd'hui, on va vous présenter leur écosystème de coproduction. Salut Ludovic ! Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on se trouve ? Bonjour Emmanuel. Bonjour Raph. Écoute, aujourd'hui, on se trouve dans un de nos centres logistiques. Principalement, les expéditions pour l'Europe. C'est d'ici que partent 80% de la prod qui part à l'étranger, qui est devenu un très gros marché pour Empérius. Production exclusivement produite en France ? 100%. Tout ce qui sort d'ici, tout ce qui rentre ici est 100% produit, soit par nous-mêmes, soit par notre réseau de coproducteurs, et 100% français. Les amis, j'en profite pour vous présenter le partenaire de cette vidéo qui n'est autre qu'Emperius, chez qui on est aujourd'hui. Pour tous les agriculteurs qui souhaiteraient s'installer en cannabis culture, ou ceux qui sont déjà installés, si vous recherchez des génétiques stables, aussi bien gustativement qu'au niveau des taux et de la structure, Empérius vous propose des semences disponibles en France de compétition. Elles sont 100% féminisées et vous n'avez aucune chance de retrouver un seul mâle au sein de votre culture. Pour plus d'informations, ce sera le premier lien en description et Ludo se fera un plaisir de vous répondre et de vous accompagner dans votre projet. Parce qu'effectivement, au-delà de la coproduction, donc les partenaires avec qui Empérius travaille, Empérius est aussi producteur de la matière qu'elle distribue. Tout à fait. On est producteur depuis 2020 en France. On s'est lancé tout seul, ici dans 1969, pure une parcelle qui faisait 3,5 hectares à l'époque. C'était 12 ou 15 000 pieds la première année. Fort de cette production, on a décidé de remettre le couvert les années suivantes, jusqu'à maintenant. Là, on est à la quatrième saison. Effectivement, on est d'abord producteur. On a nos champs, nos génétiques, nos growers. Et ensuite, on a l'aide du réseau de coproducteurs Empérius qu'on a mis en place à partir de 2021 pour nous aider à subvenir à la demande croissante de fleurs en France, en Europe, mais aussi dans d'autres pays du monde sur lesquels on fournit nos fleurs françaises. Donc, c'est une machine très bien huilée avec des volumes relativement importants, mais avec un véritable cahier des charges que tu nous as présenté. Tout à fait. Chez Empérius, on a une rigueur sur la qualité de production qu'on a améliorée tous les ans. C'est vrai que les premières années, c'était assez artisanal, avec les moyens, les connaissances qu'on avait. On a ensuite développé notre outil de production en fonction des années afin d'avoir une rigueur de qualité et une excellence sur le suivi, la traçabilité de nos fleurs. C'est vraiment fin. Ça passe par des analyses, pas que des terpènes et des cannabinoïdes. On a des analyses de sol. Je te laisse nous dire, on va dire un peu les grands points de ce cahier des charges parce que c'est vraiment très complet. Effectivement, il évolue d'année en année. On a donc des millésimes sur le cahier des charges. On a des coproducteurs qui nous suivent d'une année à l'autre. Il y en a avec qui ça marche, d'autres avec qui ça ne marche pas. Globalement, ça se passe toujours très bien. On a bien sûr notre lot d'échecs qui est dans la production parce que, comme Raph le disait, ça reste une plante et effectivement, c'est la nature qui décide. Donc, le cahier des charges, principalement, déjà, lorsqu'on rentre un coproducteur, que ce soit en coproduction avec Amperius ou même en production pour eux-mêmes, on donne exactement les mêmes conseils. On essaie d'installer la rigueur de travail qui doit être celle à laquelle nos clients ont le droit et donc, leurs clients et tes clients doivent s'attendre. Après, c'est tout à l'heure à chacun de voir s'il peut, s'il veut et aussi, c'est une question de moyens parce que faire des analyses, ça coûte cher. Il y a un investissement nécessaire à faire. On demande que ce soit dans des flux alimentaires neufs, du moins la première année. C'est aussi une rigueur qu'on se met en place parce que tu as des tas de producteurs qui ont déjà leurs flux alimentaires, qui ont déjà contenu d'autres choses et on ne veut pas de contaminants ou de contamination avec les fleurs. Pour ce qui est du cahier des charges, les analyses, ça commence tout de suite par une analyse de terre sur la parcelle que tu souhaites cultiver. On entend très souvent le mot bio, mais mes parcelles sont bio, machin, etc. On connaît des producteurs, des maraîchers qui sont bio alors qu'ils sont sous un aéroport. L'un dans l'autre, ça peut se poser des questions sur le niveau de pollution. Il ne faut pas oublier que bio, c'est simplement un cahier des charges qui tient en compte déjà les traitements. Mais pas tout, en fait. Bio, ça veut tout R&D. Chacun a un peu sa petite définition du bio, mais c'est quand même quelque chose d'assez précis. Tout à fait. Nous, on va plutôt parler d'agriculture naturelle raisonnée et également, on est aussi conscient de la captation du CO2 que nos fleurs vont avoir. Par exemple, la Néané, on avait 50 hectares de production en France. On sait à peu près à quoi s'attendre en termes de captation du CO2. L'un dans l'autre, ça joue. Les analyses que Amperius demande principalement aux coproducteurs sont les analyses de terre pour connaître les forces et les faiblesses de la terre sur lesquelles ils vont cultiver. En cours de saison, bien sûr, il y a les analyses de CBD, THC qui vont te permettre de déterminer le moment à laquelle il faut que tu coupes tes plantes avec le niveau de maturité que les plantes vont avoir. Bien entendu, c'est toujours un ratio et un équilibre important de ce côté-là. Et il y a les analyses post-récolte, si je peux dire. Ça va être analyse métaux lourds, voir le niveau de polluants qui se trouvent dans les fleurs. Les analyses terpéniques, ça, c'est par variété seulement, par parcelle, si jamais tu n'as qu'une seule variété. Et tu les analyses de l'eau, donc l'eau de CBD, THC, pour être sûr de la traçabilité. Un producteur sur un hectare va produire à peu près 300-350 kg de fleurs. Il y a du coup à peu près une dizaine de l'eau. Parce qu'un lot chez Amperius, c'est 32 kg. C'est 4 fûts alimentaires de 8 kg. C'est tout réglementé en termes de poids et tout ça. D'humidité aussi. Un lot ne doit pas dépasser les 62 % d'humidité dans le fût. Et la bud livrée chez nous doit être à 8-9 % de taux d'humidité. Ça, ça nous permet ensuite de repasser les fleurs dans une trimeuse à sec, qui permettra d'avoir des fleurs plus fines, prêtes à la consommation. et ensuite de les passer sur une table de calibrage qui permettra de sizer les différentes fleurs entre grosses et petites bud avant la pèse définitive et le règlement auprès du coproducteur. Super. Tout ça est bien ficelé, bien encadré. De toute façon, nous, on a eu l'occasion de le voir. On a pu apprécier la chaîne, le traitement, l'étiquetage des fûts au niveau des réceptions, au niveau de ce qui passe, ce qui ne passe pas. Il y a une étape éliminatoire dès l'entrée de ces locaux. Et tout ça est très, très, très bien géré. Ça arrive rarement, mais lorsque justement on se fait livrer des lots, il y a bien sûr un prérequis avant que ça rentre ici en termes de taux d'humidité, bien sûr une analyse visuelle sur la qualité de la trim et surtout le niveau de moisissure. Très rapidement, quand tu ouvres un fût alimentaire, tu vois le niveau de moisissure, l'impact, elle est visuelle direct. Ça saute aux yeux. Oui, ça saute aux yeux. Donc voilà, ça, on va dire que c'est prérequis. Une fois que ça a passé le portail, on passe à la pèse de ce qu'ils ont livré. Donc sachant que le fût, normalement, doit faire 8 kg de fleurs. En général, ils le respectent tous. Là, tu as une repèse. Donc tu vides le fût alimentaire du copro dans un autre fût pour vérifier qu'il y ait le bon poids. Et ensuite, ça reste sur une zone, on va dire, de quarantaine, le temps de traitement qui est à peu près d'une dizaine de jours maximum. Où le fût va ensuite passer sur une table de tri, comme celle-ci par exemple, où là, tu mets un fût de 8 kg et tu peux voir le niveau de moisissure. Une fois que ça a passé ce tri de moisissure, si c'est satisfaisant, on le passe en trimeuse dry, comme je te disais, qui va permettre de faire une meilleure trim et une meilleure qualité. Et ensuite, on passe au calibrage et on repèse. Et on rachète tout. On rachète les big bug, les small et la trim à des prix, bien sûr, différents, donc il n'y a aucune perte. Tiens Raphaël, Ludo, il va te checker la prostate, gratos. Ah ! C'est un peu bien, vous direz ? Bah écoute, moi, je peux passer en premier. Je garde le meilleur pour la faire. Noir, c'est cool. Ça fait un peu psychopathe. Ça, typiquement, c'est un lot. Alors bon, là, on a deux, trois erreurs sur les tiquetages. Les lots, on les demande absolument sur le bidon parce que comme tu le verras dans notre stock, tout est stocké à l'horizontale. Exactement, à l'horizontale. Donc c'est beaucoup plus facile pour les techniciens de ouvrir le lot qui correspond à ce qu'on veut envoyer. Vous avez quand même une indulgence par rapport à ça. Donc ensuite, en général, ça arrive ici. On contrôle du coup la trim, la moisissure. Ça, par exemple, c'est que des lots qui sont rejetés. Ensuite, tu contrôles le taux d'humidité à l'intérieur de tes fleurs. De la fleur. Voilà, donc ça doit être entre 8 et 9. Voilà, par exemple, à ta 8, c'est parfait. Donc certaines variétés passent mieux à la trimose que d'autres. Mais celle-là, tu vois, c'est très feuille avant que ça passe à la 800. Ensuite, on verse dans cette machine-là. On en a plusieurs des machines comme ça qui nous permettent d'aller assez vite en termes de cadence. Tu vois, ça allait déjà passer une demi-heure à peu près dans la machine. Donc ça permet d'avoir un meilleur déjà. On a deux félo sur celle-là si je n'ai pas de bêtises. Oui, là, il y a deux féminines. Là, il y a du... Une parfum de humeur. C'est ça. Une parfum de humeur. On a notre crystal push que vous pouvez retrouver sur blatocbd.fr. Et ensuite, nous, ce que l'on fait, c'est que ça passe entre 30 minutes et une heure dans cet appareil. Waouh ! Et là, tu vas avoir la fontaine. Donc là, par exemple, typiquement, ce produit, il a besoin de repasser encore en 800 plus longtemps pour avoir vraiment une qualité de finition qui soit optimale. Ça va venir effectivement effrayer toutes ces petites feuilles qui, pour certains, dérangent beaucoup. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui se plaignent qu'en termes de chlorophylle, ça sent. Et pourtant, n'importe quel producteur te dira que sur ces feuilles, tu as énormément de trichomes. Donc c'est dommage de s'en passer, mais c'est comme ça. Ça nous permet aussi de faire une trine de qualité exceptionnelle parce que tu as tout qui descend dans les bacs. Je vais contrer le niveau de pollinisation. À chaque fois, les gars qui critiquent le fait que ça enlève du pollen dans la fleur, etc., il faut savoir un truc, c'est qu'en France, on a quand même limité un taux de THC. Le fait de passer nos fleurs dans une huissante permet de temps en temps d'abaisser un tout petit peu le niveau de THC lorsque celui-ci est trop élevé. Mais pour être honnête, il n'y a aucune différence en termes de gustatif. Une fleur qui est passée en trimeuse, une fleur qui n'est pas passée en trimeuse. Comme tu pourras le voir, il y a des trichomes de partout. Elles sont riches. Ça se voit d'ici. Elles sont riches. Les gens qui critiquent, c'est ceux qui n'ont pas mis les mains dedans. Et après, quand tu as aussi une quantité industrielle en termes de prod, tu ne peux pas te permettre de tout faire à la main. J'aimerais bien, ce serait magnifique qu'on fasse tout à la main. On a certaines prods qu'on peut faire à la main parce qu'on a des producteurs qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter des trimeuses. Sur des petites productions, ce n'est pas forcément aussi nécessaire. Du coup, on a des très belles fleurs bien trimées à main. La Calibros te permet de rapidement sizer. donc les tailles de fleurs. Donc là, on a une Calibros qui va laisser passer toutes les petites fleurs. Alors bon, là, je te montre grossièrement parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui travaille dessus. C'est vraiment pour vous montrer. Mais voilà, on a toutes les petites fleurs, les petits calibres qui vont passer en dessous, qui vont passer en very small bud. Et donc, le prix de vente, bien sûr, est différent d'une part avec un calibre supérieur. Ça nous permet d'offrir des tarifs, des tranches de prix différentes pour les professionnels. Aujourd'hui, 40% de notre chiffre d'affaires, on le fait avec l'Angleterre. On envoie 200 kilos par semaine en Angleterre, qui est une cadence qu'on a déjà depuis quasiment maintenant 9 mois. Ça, c'est tous les envois qui sont prêts à partir pour l'Angleterre. Ma question, c'était, comment c'est conditionné ça pour l'étranger du coup ? C'est de la poche ? Oui, c'est de la poche. C'est ce que ton frère est en train de préparer ? D'accord, ok. Ok, je vois exactement ce que c'est alors. C'est de la poche conditionnée classique. Ça, ce sont nos canne à gare. On a différentes évolutions des cannes à gare. Ah, elles sont là. Ça, c'est la dernière version des cannes à gare Medellin, qui est une marque B2C de chez Amperius. Comme tu peux le voir, on a des cannes à gare qui sont prêts à être commercialisés. Là, tu as 10 grammes de fleurs avec un filtre de chambre pour ne pas te retrouver avec des petites feuilles qui vont dans le gosier. Et on a développé ces produits vraiment pour les fumeurs de cigare. Donc, tu vas les trouver dans des caves à cigare assez prestigieuses parce qu'il y a un module comme ça, on est sur 69 euros prix public. Combien ? Ok. Donc, ce n'est pas donné. Tu ne goûteras jamais avec Raph. Mais il y a 10 grammes de fleurs. Il y a 10 grammes de fleurs dedans. On vend ça dans les boîtes de nuit, que ce soit dans les stations de ski ou sur la plage. C'est intéressant comme produit. Vous adaptez aussi à toutes les demandes en fait. Oui, et surtout à ce qu'on a envie de faire. Et vous travaillez effectivement au feeling, à la passion. C'est super cool. Tu aimes les cigares, tu fais du cigare. On aime les beaux produits, bien fait. Donc, on va faire des beaux produits. On ne va pas forcément chercher à en vendre beaucoup. Mais on veut des produits qui répondent à un niveau de qualité. Désir de créer, de faire quelque chose de qualitatif. Tout à fait. Là, tu as vraiment quasiment tous les essais avec des vraies feuilles de tabac. Oui, parce que... Mais ça, c'est incommmercialisable parce que du coup, c'est du tabac donc c'est compliqué. Mais c'est très bon quand même. Tu vois, on l'a fait avec des feuilles de chambre mais il faut des produits ultra frais pour le rouler. Pareil, c'est très compliqué de les mettre dans des... Vous avez fait des tests, toi. Cigariot, par exemple. Tu vois, avec une petite fleur pour habiller le truc. Hell in, ça veut dire quoi ? Hell made. Hell in. Ok. Les Français, ils disent Madeleine. Sacré Hubert. Ah oui, d'accord. Tu vois, d'accord. Non, en fait, c'est trois mots qui ont été mis ensemble. Hell in. Ok, d'accord. Voilà. Ou bien sûr, il y a une connotation avec le cartel, etc., parce que c'est drôle. Ensuite, on l'a typé un petit peu, pas militaria, mais parce que tu as ce côté très classe que Madeleine a, tu vois, avec du noir et du doré et le côté complètement tranché avec du militaire. Ouais, ouais, voilà. Et surtout, quand tu ouvres une boîte et que tu as tous les... Belle insère en cèdre pour les connaisseurs un peu de la cigarologie. Tu vois que tu as tous les canne à gare normalement qui sont bien présentés sur le dessus. Ça fait comme une boîte de calibre 50. Et la cave se vend ? Vous commercialisez la cave ou pas ? Tous les points de vente, on donne la cave en fait. Vous donnez la cave. Mais du coup, est-ce que le particulier peut se retrouver avec la cave ? Il peut nous l'acheter, oui. OK. Bien sûr, s'il a envie, mais c'est un délire. Mais oui, oui, bien sûr. Vous vendez ça où ? Ici. Combien tu vends ça ? Je ne sais plus, c'est 200 balles. Il y a des trucs, c'est un taf. Et là, on a trouvé un gars qui nous produit, donc lui, il achète les boîtes militaires, il fait les inserts et je ne sais pas, ça nous coûte 250 euros. Mais ce n'est pas cher. Alors, ce qui est bien, c'est que tu n'as rien de plus étanche que ça. Mais oui, ils en vendent au stand de tir des poques qu'ils ont retrouvé au fond de l'eau. C'est en oeuvre. Mais c'est impressionnant. Le jonc est neuf, moi j'ai mis de la vaseline et puis après, je travaillais un peu, j'ai relevé un peu la rouille et tout. J'ai mis de la vaseline, le jonc est neuf, moi je fous mes mules dedans. C'est impressionnant mec. C'est fait pour. C'est fait pour. Même moi, c'est des formations pour certaines loisines françaises, 69, 42, 71. Du coup, ils viennent et quand tu leur montes ça, ça fait son effet. Ils se disent « Ah putain, c'est ce qu'on a saisi il y a une semaine. » Ça, c'est des plaquettes Medellin. On dirait une tablette de chocolat mais c'est un... C'est un retarmelan. Du coup, chez Imperius, qu'est-ce que tu peux nous dire en termes de génétique, comment est-ce que vous travaillez ? Alors nous, on travaille exclusivement avec nos semences, donc nos variétés. On est capable de fournir, donc l'année dernière, par exemple, 310 000 semences. Ce sont exclusivement pour on va dire 90% des cas nos génétiques. On fait appel parfois à d'autres producteurs de semences parce qu'on a des commandes de dernière minute. C'est arrivé cette année, on a fait appel à deux autres fermes qui nous ont aidés sur les dernières fournitures. On s'est fait aussi saisir un camion de semences donc du coup, ça la fout mal. Ça fait plaisir. La saisie a duré 48 heures mais 48 heures dans un camion, ça n'aime pas à ces périodes-là de grosse chaleur. On a une capacité donc de production de 300 000 semences divisées en 6 variétés qui sont, on va dire, notre base. Ensuite, les variétés ont des subtilités. Tu peux avoir des phénotypes un petit peu différents mais il y a une stabilité génétique qui est extrêmement importante. C'est le but de votre travail aussi, cette régularité que vous avez. Tout à fait. Avec des semences conventionnelles, tu ne peux garantir aucune stabilité génétique. On a déjà vu qu'avec des semences du catalogue européen industriel, tu as des taux qui peuvent allègrement dépasser les 1% voire 1,5%. Comme c'est bizarre ! Donc, il y a un danger assez important sur le dépassement des taux. C'est la roulette russe. Voilà. Et sans parler du fait que tu n'es pas de femelle, même si les gars te vendent des semences féminisées, ça n'existe pas. Sauf si tu achètes vraiment des femelles. On a toujours des surprises. Toujours. Il y a un taux chez Amperius de femelles qui peuvent évoluer en mâles qui est de 1 pour 100 000. Ce n'est pas beaucoup. C'est sûr. Il y a quelques zéros avant le 1. Oui, il y a quelques zéros avant le 1. Et ça se voit tout de suite. Donc, du coup, quelqu'un qui a un œil on va dire aiguisé là-dessus le voit directement. Donc, il n'y a pas de risque. Ensuite, ces semences, ce qui est bien, c'est que lorsque tu as des génétiques stabilisées comme les nôtres, tout va évoluer en même temps. Tu n'as pas de mauvaise surprise dans un sens comme dans l'autre parce que si jamais tu as des ravageurs ou des maladies, ça va se propager aussi rapidement parce que du coup, c'est toute la même semence. Donc, il faut être vigilant. Ça arrive extrêmement rarement. D'une année à l'autre, sur à peu près la trentaine de coproducteurs qu'on a par an, il y a toujours un gars dans le lot qui va avoir un souci. Soit de la négligence de son côté. Il n'est pas vu que quelques kilomètres de chez lui, il y ait des mâles qui pollinisent. Ça arrive. Ça nous est arrivé deux fois en deux ans. Là, il faut être extrêmement vigilant. Le plus important, comme tu le sais, le plus gros ravage, c'est la moisissure en fin de parcours. Bien sûr. Voilà. C'est là où tout se joue dans le séchoir. Donc, les gens minimisent cette partie-là mais c'est la plus importante. Avant de vouloir planter, il faut savoir ce que tu es capable de faire sécher. Oui, tout prévoir. Du coup, les semences, ce n'est pas réservé qu'au copro ? Pas du tout. OK. Sur 300 000, seulement ce que l'on vend par an, il y en a à peu près deux tiers qui sont réservés à la coproduction et tu as un tiers qui est réservé à n'importe quel producteur qui veut se lancer ou qui veut produire... Donc, Imperius, c'est la fleur et aussi les semences. Tout à fait. Dans tous les cas, vous aurez l'occasion de retrouver toutes les infos en rapport avec Imperius dans la description de cette vidéo. Bon, Ludo, où est-ce qu'on se retrouve là ? Là, on se retrouve sur une de nos parcelles. Celle-là, elle fait à peu près trois hectares et demi. Il y a un petit peu moins mais il y en a aussi de l'autre côté. Donc là, tu vois, c'était planté sur bâche pour éviter d'avoir à entretenir trop. On a plusieurs sites de production à nous. Ça, c'est un de ceux qu'on a dans le 69. Après, je ne veux pas dire de bêtises mais je crois qu'on était sur à peu près 25 000 pieds et se passait en rang de 1,20 m. Entre pieds, c'était 1,50 m si je ne te dis pas de bêtises. Et voilà, donc irrigué, bâche. On a très peu arrosé cette année parce que ce n'était pas nécessaire. Et on a eu un petit souci sur la parcelle un peu plus haute. On a eu du top 1. On a longuement parlé pendant le suivi de culture que vous pouvez retrouver dans la fée du suivi de culture. On a quasiment abandonné le champ suite à ça. On a été dégoûté. Surtout quand on bosse avec une exigence bio comme vous. Nous, on a eu du top 1. En fait, ils ont bouffé un petit peu au début puis après, ils se sont arrêtés quand le plan commence à prendre de la vigueur, à grandir. C'était vraiment à l'étape de semis. Oui, oui. On a quand même été très contents du résultat, in fine. Et voilà, c'est les produits que tu as pu voir tout à l'heure qui sont en curing et qu'on va proposer à la commercialisation dans les gens qui viennent. D'ailleurs, le curing, il se passe chez vous ou il se passe chez le CoPro ? Non, chez nous. Ok. Nous, on récupère le produit non curé. Séchage. Voilà. Et ça cure chez nous tranquillement. On fait les ouvertures, les contrôles d'humidité, machin, etc. On le fait tous les jours. Vous avez l'exigence du contrôle. C'est vrai que dès que ça peut être chez vous, autant que ce soit chez vous. C'est ça. Dès que ça part du CoPro, ça arrive ici. La troisième année, on a planté en pot de 50 litres. On a planté... Oh ! C'est quoi ça ? Des pots de 50 litres hors sol où le résultat n'était pas dingue. On est revenu en champ cette année et pour moins de travail et moins d'entretien, on a décidé de mettre des bâches en plastique. Ok. C'est des godets mini-mottes et ensuite, ça se plante en planteuse classique qui passe d'ailleurs sur la bâche. Ça vient poser ton semis et... Ah, ça vient ouvrir la bâche ? Oui. Ça vient ouvrir la bâche et ça la plante dedans. Il y a aussi... Ça peut dérouler l'irrigation. D'accord. Donc voilà. Et ça peut aussi dérouler la bâche. D'accord. L'irrigation, comment tu fais pour l'installer ? Est-ce que tu mets des tuyaux par-dessous la bâche ? C'est ça. En l'occurrence, nous, notre planteuse n'est pas équipée de dérouleuse à bâche ni de dérouleuse d'irrigation. Donc, on a d'abord dérouler l'irrigation. Ensuite, poser la bâche. On n'achète pas forcément toutes les machines parce que déjà, c'est super onéreux. Il faut aussi en avoir une utilisation plus soutenue. Nous, c'est très spontané sur quelques centaines de lignes. Du coup, on la loue où on a des maraîchers qui sont autour qui sont équipés de ces machines-là. Donc, on fait le balaner au service. Ça, je dirais que, au hasard, je n'ai pas écouté si tu l'as dit, mais c'est la strawberry. Je crois que ce champ, c'est la strawberry. La particulière idée, c'est qu'il n'y a pas énormément besoin de faire de topping. Elle se développe bien en buisson de façon assez homogène. Les premières années, oui, puisqu'on a travaillé dessus pour qu'on n'ait plus besoin. Et je pense que plus de la moitié de la production n'a pas eu besoin de faire de topping cette année. C'est cool, ça. Ça économise pas mal de travail, en fait, de temps. C'est sûr. OK. Et donc, du coup, pour la gestion des champs et de la culture en général, tu as un master grower ou c'est toi qui... Alors, on est plusieurs à se concerter avant la prod. Je fais énormément confiance aux équipes, mais comme on a de l'expérience depuis 2018 et notamment au Portugal, moi, avant ça, je n'y connaissais rien du tout en agriculture, mais j'ai appris sur le tas et assez vite. Du coup, voilà, il y a des logiques que tu mets en place de façon naturelle. En termes de plan de bataille, en général, je chapeaute tout ce qu'il faut faire, mais en termes d'exécution, je fais vraiment confiance aux équipes et qu'ils soient à l'aise aussi dans l'exécution. Je ne dis pas faites ça de but en blanc, on est plusieurs à se concerter. Le stratège, c'est les tacticiens. Exactement, c'est ça, oui. Parfois aussi, eux font des heures, c'est-à-dire que comme nous, on a l'habitude d'avoir des grandes cultures, on va dire, on a des facilités d'exécution à leur apporter. Eux, très souvent, les groueurs qu'on a eus au sein d'Amperius, ils avaient l'habitude de plus petites cultures, ils ont fait des stages dans d'autres grandes fermes, françaises ou à l'étranger, donc ils ont aussi des méthodes, mais au bout d'un an, tu sais ce qui marche, ce qui ne marche pas et là où tu vas perdre du temps et de l'argent en termes d'exécution. Ce qui marche pour des petites cultures, ce n'est pas forcément valable pour des grosses cultures. Non, mais tu vois, il y a de la place, on a délibérément laissé plein d'espace pour pouvoir circuler. Le nerf de la guerre, c'est la facilité de circulation quand tu as même les saisonniers qui viennent pour couper, tu fais en sorte que les engins puissent circuler aussi entre les rangs. C'est la logistique. Oui, voilà. Du coup, c'est quoi récolte à la main avec une machine ? Tout à la main avec cisaille. Donc là, on s'y met à tous. Moi, je suis présent au moment de la plantation et au moment de la récolte avec l'équipe et on fait tout à la main. Maintenant, vu que tu connais bien tes sols, tu as pu les analyser, voir un petit peu ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Qu'est-ce que tu as pu remarquer on va dire de ces nouveaux que tu as appris comme ça ? Sur les centaines d'analyses de sol qu'on a eues ces trois dernières années, on peut avoir un assez bon recul sur le fait que tout ce qui est terre acide va développer moins de THC que les autres. D'accord. Ça impacte que le THC ou que les autres cannabinoïdes en général ? Ça impacte principalement le THC pour être honnête mais je suis sûr que tous les cannabinoïdes sont concernés. Mais nous, on a vraiment l'œil et le curseur sur le THC, sur le niveau de THC. Ensuite, on va aussi avoir, donc on a eu tellement de types de sols différents, il ne faut pas planter là où il y a des cailloux. Tu vois que tu as quelques cailloux mais c'était pour caler là-bas. Oui, c'est pour caler là-bas. C'est ça. D'ailleurs, c'est les cailloux de notre chantier, ça. Il ne faut pas planter là où tu as des terres trop caillouteuses et surtout pas si tu as beaucoup de flotte. Donc, tu vois, d'anciens lits de rivière, des trucs comme ça, franchement, ça n'aime pas l'humidité. Non, pas du tout. Les meilleurs types de sols qu'on a eus en termes de développement, c'était les sols sableux parce que les racines vont vite faire leur... Elles vont vite s'étendre et comme tu le sais, le maillage racinaire va correspondre plus ou moins à ce que tu auras au-dessus. Elle ne rencontre pas de résistance ? Non, ça, c'est vraiment top. En Alsace... Par contre, tu es obligé d'arroser beaucoup plus et peut-être mettre plus de nutriments ? Pas forcément. Tu vois, les parcelles dont je te parle sont en Alsace et franchement, c'est de la folie. Les mêmes génétiques qui font 1m20, 1m30 dans n'importe quel type de sol argile ou calcaire, on va dire, vous êtes 2m50 voire 3m de diamètre dans des sols sableux. C'était des trucs de dingue. Et c'est la même plante qui a poussé ici, là-bas. Tu as des différences énormes. C'est logique parce qu'on sait que la taille du cannabis dépend vraiment de sa prise racinaire. Tout à fait. Si ta racine pivot, elle va loin, après, tu vas avoir un blanc qui va pousser. C'est logique. Le résultat qu'on a eu, par exemple, l'année dernière, les pots de 50 litres dont je te parlais en or sol, tu peux voir que toutes les plantes étaient très limitées à ce qu'elles peuvent en magazine en termes de racines. Sur les autoflots, ce qui est impressionnant, c'est qu'à partir du moment la racine touche un des côtés du pot. Ah, c'est fini. Elle part en flot. C'est impressionnant. Ça fait un peu avoir là-dessus, nous, sur notre première culture. On a tardé à planter les autos. On les a repiqués d'un godet jusqu'à vers la terre et en fait, il y en a qui ne se sont pas développés et qui sont restés comme ça. Parce qu'elles sont partis en flot direct. Dès qu'elles touchent le pot, c'est fini. Tu fais un peu d'autoflot ? Non, on ne fait pas. Tous les ans, on teste des génétiques concurrentes, pour être très honnête. Donc, on achète des semences concurrentes sur lesquelles on fait de la recherche et développement, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. On leur amène tout ce qu'il faut pour vraiment être ultra neutre sur la phase de test. On est assez contents des résultats qu'on a avec les nôtres. Donc, voilà. Donc, on est assez confiants. C'est pour comparer un peu ce travail. Il y en a qui bossent super bien, franchement. Mais encore une fois, sur de la graine, c'est très difficile, très difficile d'avoir de la stabilité. L'autoflow, c'était catastrophique. Tout ce qu'on a essayé, en français, je te parle, ça a été catastrophique. Ce que tu demandais, Raph, tout ce qui va être lutte contre les maladies ou les ravageurs, il faut utiliser du bio. Le meilleur allié des ravageurs, ça va être les cultures qu'il va y avoir autour. Si tu as des cultures qui vont être plus appétantes pour ces ravageurs, tant mieux. Ce qu'on a pu remarquer et ça ne va peut-être pas faire plaisir à certains, c'est que le meilleur atout de la semence de chez Amperius, c'est qu'il y ait de l'autoflow pas loin. Parce qu'en général, l'autoflow, les ravageurs vont aller dessus, vont se précipiter dessus. C'est le leur, quoi. Oui, exactement. C'est le leur. Si tu veux, on va dire, éviter que ta prod parte en fumée avec les ravageurs, notamment les chenilles, il faut l'autoflow à côté. Pour les ravageurs et pour les voleurs. Exactement. C'est vrai, tu as raison. C'est pour ça que dans le cahier des charges de chez Amperius, il n'y a pas que des exigences, mais il y a aussi beaucoup de conseils pour les coproducteurs. Tout à fait. Alors, les conseils, on les donne dans le cahier des charges. Ils peuvent nous appeler, mais on n'est pas des babysitters. À chaque fois, les gens pensent qu'on est des babysitters, on va les appeler à chaque étape. Ce n'est pas le cas. Les gars sont assez autonomes. S'ils ont besoin de conseils, on est là. Toute l'équipe est disponible pour leur répondre, mais on ne va pas aller chercher les informations, sauf si on sait que les gens sont débutants, qui démarrent et que vraiment, parfois, c'est spécifique ou on sait qu'il y a un profil un petit peu jeune et qu'il n'osera pas trop poser des questions. On envoie des emails ou des SMS pour savoir comment ça se passe, mais on n'est pas des babysitters. Et c'est pour ça que le profil qu'on choisit, le professionnel, celui qui a déjà mis les mains dedans, ou de l'horticulteur, du vigneron. Le vigneron, c'est, on va dire, pas le Graal, mais c'est vraiment le... Oui, parce qu'ils doivent s'adapter à certaines situations souvent assez particulières, donc c'est des gars qui savent y faire. Vigneron, maraîcher, on va dire céréalier, et ensuite, les éleveurs, etc. Mais voilà, des gens qui savent ce que c'est que le travail parce que ça reste vraiment beaucoup de travail. On ne va pas forcément aller sur des profils qui se lancent la première année sur laquelle ils ont beaucoup d'investissements à effectuer parce qu'en cas d'échec, tu as une part de responsabilité aussi dans l'aventure. Le but, ce n'est pas d'envoyer les gens au casse-pipe. Pas du tout. C'est de travailler avec des gens installés qui optimisent aussi leurs chances de succès et tout le monde s'y retrouve au final. Oui, et on va choisir des profils sur lesquels c'est du complément de revenu parce que tout miser sur une récolte de CBD c'est un risque important. Du coup, lorsqu'on prend un coproducteur, on a tous ces paramètres qui sont importants pour justement être sûr que l'aventure se passe le mieux possible. C'est super. Pour reparler un petit peu des fleurs, parce que tu me parles de coproducteurs, est-ce que ces coproducteurs ne vont faire que de l'extérieur ? Est-ce qu'il va y avoir de la greenhouse, de l'NT ? Qui c'est qui décide aussi ? Est-ce que ça dépend des moyens de chacun ? Est-ce que ça dépend des besoins d'Imperius ? Comment vous faites ? Nous, en termes de besoin, on arrive à satisfaire 70% de notre demande avec de l'extérieur. Aujourd'hui, l'extérieur, c'est à la fois ce qu'il y a de plus facile de la mettre en œuvre, mais également plus difficile à préserver. La serre, c'est le bon équilibre. On a bien sûr des coproducteurs qui ont des serres avec des volumes plus ou moins importants, mais j'ai envie de te dire, il faut faire attention à la serre parce que par exemple, cette année, en 2023, on a un coproducteur qui se reconnaîtra, un garçon sérieux, qui avait une serre magnifique, sauf qu'il n'avait pas vu qu'il y a un mâle qui a dû polliniser sa serre et ça a tout flingué. Alors nous, ça nous a sauté aux yeux parce qu'on connaît, lui peut-être un peu moins parce qu'il avait moins l'habitude, mais lorsqu'il nous a envoyé les photos directement, on a dit, mais mec, comment ça se fait ? L'angoisse quoi. Il y avait des tiges qui étaient beaucoup plus hautes et tout ça. Ça m'étonnerait que ce soit un manque de rigueur ou de travail. Donc voilà, la serre, ça ne veut pas dire forcément tu es safe et tout ça. Effectivement, en termes d'intempéries, tu as beaucoup plus de garantie, mais il faut être aussi, il faut arroser, il y a aussi des choses à faire que tu n'as pas besoin de faire. Il y a des plus, il y a des moins dans chaque mode de culture. Et l'indoor, pour le coup, on vend un petit peu d'indoor. Le catalogue Amperius est méconnu pour l'indoor, mais il est connu pour nos clients. Nous, à peu près en France, on a 1600 points de vente qui commercialisent nos fleurs. On a à peu près une centaine de pharmacies avec qui on travaille pour nos huiles. Sur ces 1600 points de vente, il doit y avoir 10% qui sont équipés d'indoor et les indoors, ce sont des producteurs suisses et italiens qui nous fournissent. Pour des questions de coût, je suppose ? Pour des questions de coût et d'expérience. Oui, d'expérience. Alors, il y a coût et coût. C'est-à-dire que le coût de production, mais aussi le coût d'achat des fleurs. Parce qu'en France, on a des très, très belles indoor, mais pour des grossistes comme nous, elles sont inaccessibles. À cause des coûts de production aussi, certainement. Donc, on ne s'est pas assez penchés dessus. Nous, on a eu des périodes où on a produit de l'indoor chez nous, on avait globalement très déçus, même si on avait mis les moyens qu'il fallait. On sait qu'il y a des pépites en France, mais ces gens-là ont un meilleur intérêt à les vendre en direct qui a des grossistes. Peut-être une piste pour le futur, quelque chose à apporter. C'est sûr. En fait, quand tu as déjà un investissement qui a été réalisé, que tu disposes d'un indoor qui est plus ou moins équipé avec de l'isolation nécessaire et tout ça. Du solaire peut-être ? Certainement, oui. Tu as des productions en Suisse qui ont déjà fait deux voire trois fois qui sont reprises et reprises et reprises. Donc, les mecs, ils ont déjà toutes les installations. Alors, très souvent, ces boîtes-là, elles durent un an, deux ans maximum parce qu'il y a à la fois la surproduction ou du moins il y a des problèmes comme tu dis deux coups. Mais voilà, il faut être vigilant en France de ne pas se créer des feintes non nécessaires parce que tu veux produire de l'indor. Tu fais de l'indor, toi ? On a, avec Raphaël, commencé à débuter quelques petits tests. On l'a pas mal. On ne peut pas en dire plus. Mais c'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Le peu qu'on en a vu, la qualité de ce que vous faites a l'air exceptionnelle parce que vous avez aussi une petite production très artisanale, très proche de vos plantes. On aimerait, on kifferait avoir que ça. Tu vois, parce que quelque part, plus tu as une production qui est réduite. Alors que nous, notre volume, on va dire, de vente assez standard, c'est un hectare. Un hectare, tu fais une belle production. Tu as pu voir les produits qui sortent de chez nous, ils sont très beaux, calibrés, machin, etc. C'est satisfaisant. Mais après, si on veut aller dans des produits d'excellence comme les vôtres, il faut rester sur des surfaces à quelques centaines de pieds. Et c'est là où tu fais des produits de dingue. Après, oui, c'est un parti pris, effectivement. On ne parle pas de la même chose. Donc, les deux combats sont très légitimes, on va dire. Mais effectivement, on essaie de produits un peu gourmets, entre guillemets. Tout à fait. Oui, qui donnent vraiment envie. C'est des bonbons, quoi. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça se voit. Tous les ans, on a des producteurs qui sortent du lot auxquels même, on ne s'attend pas. C'est la discussion qu'on avait eue avant. Lui, il se lance, machin. On ne le connaît pas, on n'a pas de recul. Quand on reçoit son produit et qu'il est exceptionnel. Les belles surprises. Oui, ça, c'est top. Et aussi d'autres qui ont fait des investissements absolument énormes, même plus importants que les nôtres. Du coup, on peut s'apercevoir que... C'est le cheval sur lequel on voudrait miser. Mais au final... La règle, ce n'est pas plus tu vas mettre d'argent dans une production et plus tu vas avoir des beaux produits. Il faut déjà la passion. C'est être rigoureux sur ta méthode de travail. On arrive à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivie. Merci Ludo de nous avoir accueillis ici. Merci d'être venu jusque là. Avec grand plaisir. N'hésitez pas à nous écrire si vous voulez qu'on vienne chez vous, vous professionnels que ce soit en production ou en transformation. Chez Blato, nous allons voir tout le monde sans a priori. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, vous abonner à notre chaîne, rejoindre la lettre privée. Une fois n'est pas coutume, ce sera le deuxième lien en description. Le premier étant destiné aux professionnels qui veulent découvrir des géants.